Voir son travail prendre la forme d'une présentation écrite ou orale à destination de ses pairs est source d'une grande satisfaction pour le chercheur. Ce partage est absolument nécessaire. Pour le chercheur, nous allons le voir, c'est le moyen d'obtenir l'assurance par ses pairs de la qualité et de l'originalité de son travail. Pour la communauté, c'est l'obtention d'un élément supplémentaire de savoir. Pour ne pas prendre le risque de redécouvrir la même chose plusieurs fois et pour bien tenir compte des dernières avancées dans les travaux futurs, les chercheurs du domaine devront alors toujours avoir connaissance des dernières publications. En passant, petite mention, à l'état de l'art. Il y a trois moyens principaux et reconnus dans les milieux académiques de communiquer. La présentation affichée ou poster, la présentation orale et l'article publié dans une revue à comité de lecture. La présentation affichée ou poster se tient lors des colloques. Dans une salle, un hall, un couloir, les chercheurs affichent un poster qu'ils ont préalablement préparé. Il est facilement lisible avec des phrases courtes, des schémas, des chiffres parlants et tente d'accrocher les pères qui passent de poster en poster. Le chercheur répond alors aux questions et il échange avec ceux et celles qui s'arrêtent devant son poster. La présentation orale, elle aussi, se tient pendant les colloques. Souvent, d'une quinzaine ou vingtaine de minutes, le chercheur a la parole pour présenter de manière synthétique ses travaux. L'audience disposera ensuite d'une dizaine de minutes pour l'interroger sur des points à préciser, autant que sur des questions de fond. Pour avoir obtenu l'opportunité de ces deux types de présentation, les chercheurs ont au préalable répondu à ce que l'on appelle un appel à communication. Une université, un laboratoire ou une institution veut organiser un colloque et diffuse alors un appel avec un thème. Les chercheurs répondent à cet appel et sont sélectionnés par un comité scientifique invité par les organisateurs et constitués d'experts de la thématique du colloque. Chaque proposition sera relue anonymement par deux paires, membres du comité, avant d'être sélectionnés ou non en fonction de leur pertinence thématique et scientifique. Enfin, l'article scientifique est un écrit qui oscille le plus souvent entre 10 et 20 pages. Avant la publication, il aura là aussi été relu anonymement par deux paires attitrés par le comité éditorial de la revue. Ils sont tous deux experts du domaine de la recherche. Le plus souvent, les articles font plusieurs allers-retours entre l'auteur et les experts. Il peut se passer jusqu'à deux ans entre la première soumission et la publication effective d'un article. Bien qu'il n'est pas rare qu'elle déroge à la règle, l'ensemble de ces trois types de communication s'organise le plus souvent par un plan canonique qui n'est pas étranger aux huit étapes de la recherche. D'abord une introduction avec l'état de l'art et dont émergera la problématique de la recherche, la présentation des hypothèses ensuite, puis vient le détail des expérimentations et observations effectuées. La présentation se poursuivra par les résultats pour se finir par une description de ce que ces derniers soulèvent comme nouvelles questions à la vue de ce que l'on savait déjà. Enfin, il nous faut aussi faire mention d'un dernier type de communication, absolument crucial au travail de recherche. Ce n'est pas celui tourné vers l'extérieur qui accueille le compte-rendu d'un travail fini, mais celui des communications en cercle plus restreint qui jalonnent tout le processus de recherche. Au sein de la petite communauté que représente le laboratoire, des séminaires sont organisés à échéance régulière pour que tout membre du jeune doctorant au plus éminent chercheur puisse avoir la parole. La présentation restera formalisée, que cela soit par un texte transmis auparavant ou une présentation orale structurée. Mais les codes de durée ou longueur, de structure, de contenu seront beaucoup plus libres. Il en sera de même pour les échanges qui suivront. Il s'agira alors de challenger le chercheur ou l'équipe de chercheurs concernés par les propos du jour, quel que soit l'état d'avancement de la recherche. En effet, un séminaire peut se tenir autour des hypothèses, des résultats, d'un protocole ou même de textes trouvés qui interpelleraient les travaux en cours. Ainsi, et pour conclure, il est de multiples manières de s'inspirer de la communication scientifique dans la salle de classe. Pourquoi ne pas organiser un séminaire mensuel de classe où tous les groupes de travail se présenteraient et discuteraient ensemble et de manière constructive leur avancement ? Pourquoi ne pas organiser en présentiel ou en ligne un colloque avec les autres classes saventuriers de votre thème ou de votre localité ? Ou alors, pourquoi ne pas prévoir la publication papier ou en ligne d'articles, là encore, en collaboration avec différentes classes de la communauté ? Comme les chercheurs, cela sera nécessairement pour les élèves autant une source de remise en question qu'une source de satisfaction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !